Salut tout le monde, c'est ChrisR, je pense que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur A27 de Warfare, donc sur le dernier Call of Duty, sur la carte Solar en match amour par équipe, donc on va jouer avec ma classe personnalisée numéro 2, qui est donc le balve 25, donc le fusil d'assaut, 27 pardon, le fusil d'assaut de base, équipé de viseur point rouge, donc un VPR, du poignet avant et un silencieux, je joue avec le Atlas 45, donc pistolet de base, profil bas, invisible et isolement, l'exo sur cadence, on peut avoir une double cadence, et la première série de points, c'est une série de points standard, voilà. Voilà, donc je joue en joker, j'utilise le principal suréquipé pour avoir mon troisième atroce et un petit peu, voilà, c'est parti. On a pris l'avantage, match à mort par équipe, exo activé, éliminez les ennemis. On a plus l'avantage. Je suis un peu en train de chercher ses amis, des oeufs du blanc. Donc ça c'est une classe vraiment faite pour éviter d'être opéré. Allez hop, on y retourne, même si je me vois. Allez hop, c'est parti. Bon peut-être que vous entendrez un arrière son. Donc je m'en excuse. Ça vient de chez moi. Hop là. Ah, je me suis fait coller. Je me suis fait coller par la balette. Hop. On a pris l'avantage. Hop. Hop là. Oh. Ça j'ai quand même une bonne coup. Allez. On en a perdu le contrôle. On va chercher la touche parce que je suis suivant en tactique. qui n'est pas là. Je m'en fous. Je peux toujours utiliser... Ah oui, parce que avec les cliquements que j'utilise, bah en fait je suis immunisé contre l'IOM. On a l'avantage. Père attention. Je vais arrêter de faire ma campouse. On va détériorer un petit peu. On va détériorer un petit peu. On va détériorer un petit peu. On a plus l'avantage. Ah merde. Dommage, dommage. Bon. Allez, c'est reparti. Ah là là là. Ah là là. Je suis à l'avantage. Ce qui est bien avec cette arme, c'est déjà qu'elle a une cadence normale. Je dirais assez bien. Ah oui. J'ai privé à mon pote. Elle a une bonne précision quand même. mais ouais donc la cadence plus la précision c'est la portée c'est quand même je pense l'arme l'arme mais même le fils d'assaut je trouve qu'elle est je trouve ce fils d'assaut même mieux que le que le k12 il fait trop de dégâts il fait peut-être beaucoup de dégâts beaucoup plus de dégâts mais il est vachement moins précis et je crois même qu'à côté cadence il est bien moins élevé que la cadence notre drôme est activé par une son équipement de son exo sont neutralisés alors ça c'est un truc que j'ai dévoqué dans la partie d'avant c'est un petit bonus voilà bon j'ai eu un drone mais je vais me faire prendre je crois mon bonus j'ai un peu les boules on a pris l'avantage allez 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 oula ouais alors j'ai remarqué un truc pour enfin pour ceux qui sont sur ps3 et je suis pas le seul je crois à l'avoir remarqué donc ce kf2t sur ps3 a tendance à beaucoup ramer comme beaucoup de joueurs l'ont pu le remarquer ça fait un peu comme sur bf4 il freeze enfin le jeu freeze voilà il y a un joueur quand même qui s'appelle petit con ah elle fait triplet ton fou bon ça va 15 à 10 un travail exemplaire les gars voilà 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 les attelations gagnées je suis 4ème de mon équipe et ouais 5ème de la partie sur 12 ça c'est plutôt pas mal 15 sur 10 avec 0 assistance j'ai de personne voilà voilà bon bah voilà on va se quitter sur ce petit gameplay commenté sur bas avancé de boire phare avec le test donc du ps 27 voilà voilà si la vidéo vous a plu pensez à mettre un petit j'aime à vous abonner si c'est pas déjà fait à laisser un petit commentaire vous inquiétez pas je vais tester vous faire tester une autre arme faire découvrir une autre arme sur ce jeu voilà voilà et de même d'autres modes allez je vous dis donc portez vous bien et 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 à la prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501